... Donc on propose une petite discussion entre nos deux invités. Nous avons à la gauche Yassine Wazid, qui est le producteur de Votov. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé en communication, en création audiovisuelle et en réalisation. Vous avez une formation de monteur. Vous dites d'ailleurs que c'est vous qui avez joué le panel cup des films que vous produisez. Vous avez créé la société de production Palma Film en 2010 avec un collectif d'artistes algériens par chez les cinémas. Vous avez obtenu le prix du meilleur producteur du monde arabe pour le court-métrage de 20 AG, d'Amin City Boénienne au prestigieux Avidabie Film Festival en 2011. Et vous avez aujourd'hui produit combien ? 7 courts-métrages ? 7. Et combien de documentaires ? 4. 4 documentaires. Très bien. Et puis à ma droite, nous avons une éthique Sidine Sassar. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université de France et de Sorbonne. Vous êtes chercheur associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et vous êtes chargé d'enseignement ici à Minaco. D'ailleurs, on a eu plus un groupe qui sont là dans la salle. Voilà. Donc, je vous propose une discussion, une étude, je vous pose quelques questions à l'État. Et puis, à votre tour, poser des questions. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et cette initiative et d'avoir sélectionné aussi ce film. Comme je le dis, on a fait d'avoir commencé à discuter. Je pense que je vous répète des questions. Et ce sont des questions qu'on a posées déjà plusieurs fois. Il n'y a pas de problème en projection. Et surtout, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Les étudiants de la salle, d'ailleurs, je veux faire faire qu'ils discutent entre eux ou qu'ils posent des questions directement au public qui est là et on est plus heureux de votre présence. Tout d'abord, ce n'est pas surprise, je l'ai aimé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai vu des situations, des paysages que je connais ou que j'ai connu, notamment cette région Algerie, Italie, Tidja, j'ai même cru moi, d'ailleurs, au Générite de Pâques, c'était à la Pécéducie du Moussa, d'ailleurs. Exact. Ma famille n'est pas originaire, mais je ne sais pas que mon origine n'est pas très loin. Donc, c'est... comme je l'ai dit tout à l'heure, ce film est extrêmement riche et très dense. Pour certaines personnes qui ne sont peut-être pas familières de la question politique ou de la question politique en Algérie, il y a énormément de temps d'entrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut parler de la question des médias à travers ce film, on peut parler de la question des élections et de la jeunesse surtout parce que ce film, finalement, j'ai l'impression que les élections ne sont qu'un prétexte et c'est un prétexte pour parler finalement de la jeunesse algérienne de celle qui est née dans les années 80 et qui était peut-être trop jeune pour sortir dans les rues lors de l'hectare 88, qui a connu, lorsqu'elle était adolescente, la décision noire du terrorisme et qui ensuite, quand elle a voulu arriver et commencer à s'exprimer, il y a une sorte de système autoritaire qui s'est restauré dans le temps. Et tout ce qu'on voit, en fait, c'est des initiatives individuelles, collectives. On voit la web radio, par exemple, qui est super intéressante parce que ça nous attend sur l'arrivée d'Internet en Algérie. Qu'est-ce que ça a suscité aussi, comme vous mentez, de s'exprimer. On n'a pas beaucoup d'arrivés sociaux, mais il y a plein d'initiatives de ce genre qui sont vraiment intéressantes, notamment des journaux en ligne qui sont créés. On voit la question des nouveaux médias, notamment, on parle des choses privées, une nouvelle chaîne privée qui s'est mise en place il y a quelques années. Donc, en fait, il y a énormément de questions, d'axes sur lesquelles j'aimerais discuter, mais la première question que j'aimerais vous poser, en fait, c'est pourquoi le choix de l'Alger, Bida et sa région, en fait. Est-ce que c'est une question d'accès au terrain, de temps, de contraintes matériels, bon, déjà, bonjour tout le monde, c'est Jacques-Louis, merci pour cette projection. Alors, pourquoi la région d'Alger et de Bida ? Tout simplement parce que ce film est né de... Pour nous, ce film, avec l'organisateur, c'est vraiment un film qu'on a fait dans l'urgence. C'est-à-dire que on est des citoyens ingériens, on est des jeunes, on a une boîte de prod, on a l'habitude de faire plein de choses sans arbre, sans argent, pour la jeune génération, et c'est un peu de reprendre le mouvement tout le temps. Et quand cette période électorale était là, on sentait vraiment qu'il y avait un bouillonnement dans la société. On sentait une pression qui avait croissante, quoi, qu'on sentait de plus en plus. et Faisal, le réalisateur, qui est aussi mon coproducteur, qui est producteur avec moi, inter-film, sentait quelque chose. Il m'a dit écoute, j'ai envie de faire quelque chose pendant cette période, on ne peut pas laisser se passer ça comme ça, etc. Alors, du point de vue prod, effectivement, on n'avait pas le temps de demander des aides ou des subventions, etc. Donc, on n'avait qu'obligé vraiment de faire avec ce qu'on avait. Donc, c'est pour ça que Faisal, le réalisateur, est adhéré un peu à observer, disons, son cercle directement. Alger, on a tenu à mettre quelqu'un de Sidi Noussa, donc le pluraliste, qui est de Sidi Noussa, une région qui a été super touchée par le terrorisme pendant les années 40. Donc, c'est un peu une contrainte. Et puis, je pense que le but, c'était pas non plus de faire un état des lieux de toute l'Algérie, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, vraiment pas. C'est vraiment de rendre compte nous, on se posait la question aussi, on disait pourquoi est-ce que notre génération n'a jamais voté, ça ne nous a jamais intéressé d'aller voter, et le but, c'était de ne pas en trouver vraiment comprendre pourquoi. Donc, on est allé chercher un peu dans le concept du direct. Et vraiment, c'est des contraintes de production, en fait, on n'avait pas d'argent pour aller, pour emmener l'équipe dans des hôtels ou aller dans d'autres Ouidaya d'Algérie. Donc voilà, c'était un peu une contrainte pour répondre à la question. Donc, il y a aussi, il n'y a aucune autre question que vous avez posé sur l'heure et que j'aimerais qu'on poursuit finalement. C'est peut-être quelque chose qui a frappé les personnes qui ont du cul, c'est la relative absence des femmes à les grandes. Sachant que ce n'est pas le cas selon la vie, on pourrait en parler pour d'autres situations dans notre pays, la politique est à peu près un monopole masculin. et je voudrais savoir si tu as essayé d'aller discuter avec des femmes en politique ou avec des simples citoyens comment dire qui pourront tirer leur avis ou alors est-ce que c'est aussi par rapport à votre fatigue qui est masculin c'est un binôme masculin ou un trinôme masculin et est-ce que ça vous empêchait d'avoir un excès dans des décrivés ou autre ? Non, non, absolument parce que nous savons on a grandi en Algérie donc on est en contact avec les gens on a des amis en France on connait des gens qui sont à peu près à toutes les échelles sociales après les femmes on a essayé donc déjà je veux savoir que pendant le tournage on a pris au début de ce tournage il y avait 8 personnages au départ donc après c'est au montage qu'on a dû on a regardé que ceux qu'on a vus à l'essent et parmi ces dits personnages il y avait des femmes par contre après au montage on sentait que ça n'allait pas et on voulait surtout pas mettre des femmes juste parce que c'était déjà donc déjà ça c'était un jour ensuite il faut savoir qu'on a géré le rapport à l'image est hyper compliqué y compris pour les hommes et surtout pour des sujets comme celui-là où ça parle de politique donc déjà on n'avait pas accès c'est-à-dire les femmes et même les hommes et les femmes étaient complètement d'accord pour nous donner leur avis comme ça en discutant mais par contre dès qu'on a mis la caméra ça posait problème et spécialement pour les femmes parce qu'il y a toujours des frères de père de père on a toujours peur d'être filmé et donc voilà c'est un peu c'est la situation qui l'a voulue après nous notre collectif on est un binôme personnellement pour qu'elle a fait mais parce que personnellement on est des amis d'enfance qui avant tous les deux on s'est retrouvés dans des écoles de cinéma à l'âge de 25 ans donc voilà on refuse l'accès aux femmes dans notre collectif pas du tout on a des photographes des femmes on a des stylistes avec qui on travaille etc mais oui pour ce film effectivement je pense aussi qu'on aurait peut-être mais bon c'était quand on moi je sais qu'on a fait ce film c'est qu'un film dans l'urgence on n'avait pas le temps de faire une bonne prépa comme demander ce genre de documentaire donc c'était un peu par la force des choses et on a dû aller vite et voilà donc c'est un peu pour ça pour toutes ces raisons et pour une question c'est peut-être la parole au public c'est justement sur l'accès au terrain est-ce que vous avez toqué à certaines portes qui vous ont été fermées en dessous par exemple est-ce que c'est un choix d'avoir choisi un matin week-end donc c'est un hebdomadaire lié au côté francophone le plus important le plus influent est-ce que vous avez essayé de voir d'autres médias francophones ou d'autres gens de francophones et d'un autre côté chez OTV est-ce que vous avez essayé de voir d'un ou alors d'autres comédiens est-ce que vous avez eu des problèmes d'un état qu'est-ce qu'on a vu du bout au début puis non alors nous Narab TV c'est une chaîne on est contre Narab TV déjà vous voyez il faudrait que je vous explique un peu ce que c'est Narab TV Narab TV c'est depuis le printemps arabe l'Algérie a décidé d'ouvrir le secteur audiovisuel au privé donc il y a quelques chaînes comme ça privées qui ont été créées et pour nous Narab TV énormément de mal à la société parce qu'elle simplifie tout sa ligne éditoriale c'est faire le buzz pour tout et n'importe quoi et elle est malheureusement énormément suivie on trouve vraiment que c'est une chaîne qui rend les gens pète et c'est horrible donc nous pour nous Narab TV il était port de question de taper là-bas de taper dans ses portes enfin chez eux ensuite je ne vous ment pas on a fait avec les gens qu'on connaissait nous on a fait des fourmétrages donc on connait un peu tout le milieu journalistique et l'équipe de voix américaine dont Adlen celui qu'on a vu à l'écran c'est pas un ami ils disont que c'est quelqu'un qu'on connait et donc c'était facile pour nous d'aller tourner d'aller tourner chez eux pour Cholo Cholo on est venu on a tapé à leur porte ils étaient tout à fait d'accord Cholo ça reste quand même une chaîne très sérieuse avec des gens professionnels qui arrivent à faire la part des choses ensuite oui on aurait voulu aller ailleurs on en discutait tout à l'heure on aurait voulu par exemple filmer les stades de foot algérien par exemple mais c'était que c'est compliqué obtenir une autorisation de tournage pour ce genre de lieu c'est compliqué donc on n'avait pas vraiment tant de demander des auteurs etc et puis même les autorisations qu'on a obtenues pour tourner ici tout le monde nous disait peut-être pas un film qu'on ne voulait pas mais c'est vrai qu'en plus c'est pas un film on ne s'en foutait de tout à l'heure nous le but c'était de montrer cette jeunesse et on ne savait pas quoi s'attendre donc nous le but c'était justement ah on est filmé voyons ce qui va ce qui va se passer donc après oui bien sûr qu'ils manquent toujours des lieux on aurait voulu aller dans plein de lieux mais encore une fois le but c'était pas non plus de faire un état des lieux de l'Algérie de voilà de tout ce qui se passe ça c'est impossible de toute façon mais on voulait voir se prendre des petits échantillons et faire une espèce de patchouac et puis voilà c'était le but c'était ça alors est-ce qu'il y a des des échantillons ils en auraient d'autres bien sûr mais les élections si vous souhaitez pour les questions c'est un micro au premier rang là il y a une question c'est par rapport à la société c'est vrai que le pays part sur les élections et le jour des élections on ne voit pas qu'il est impression bon on le sait c'est vrai parce que c'est juste un choix artistique d'accès le fin sur la parole des gères des journalistes ou ça va plus loin c'est à dire que le référent de l'élection n'a aucune importance parce qu'on voit à un moment il y a un journaliste qui dit que c'est pas une maîtrise ou une maîtrise et que si c'est pas de tout ce qui est lu c'est une brogue pas une maîtrise qui est prononcée donc est-ce que c'est c'est juste pour le fait que vous n'annonciez pas enfin que vous ne montriez pas les résultats officiels est-ce que c'est un choix artistique ou c'est ça va plus loin que ça je sais pas si c'est clair oui oui ça a été clair franchement perso avec Faison aussi qui partage mon appui je pense qu'on a déjà discuté pensons plus qu'il y a gagné l'élection encore une fois l'élection c'est un prétexte pour parler de la jeunesse et de ce qui se passe dans la société maintenant le but est-ce que vous n'avez pas qu'un point de vue et puis le gars qui dit que effectivement que c'est une crise dans les urnes c'est un tient que la nuit moi je peux vous dire que les gens ont voté le peuple algérien a voté parce que c'est un symbole de stabilité les gens n'ont pas envie de basculer dans la violence depuis les printemps arabes on a vu la Syrie la Libye etc donc je peux vous dire que les gens ont voté massivement pour vous ne fiez pas mais par contre il y a eu 58% de taux de participation et nous c'est ça qui nous intéresse c'est de le voir tu vois là effectivement il y a des gens ne votent pas les gens ont complètement perdu du sport en politique et limite moi je trouve que c'est une forme de sagesse de dire dans les groupes qu'on s'en fout de la politique on va vivre notre vie comme on peut et de ce côté là les agériens c'est très très intéressant comment ils arrivent à mener leur vie dans leur quotidien et ils ne vont pas en plus parce que tu ne vas souvent on n'attend rien de la politique ils nous disent souvent dans le vie c'est une forme de lucidité et c'est en ça que c'est intéressant c'est que voilà ils savent en Algérie il faut savoir que l'Algérie c'est un peu une exception dans le monde arabe parce que c'est pas pour comparer mais disons le Maroc la Tunisie l'Algérie l'Egypte l'Egypte aujourd'hui ça a changé depuis les agents ont toujours été très libres de dire ce qu'ils pensent c'est même dans la presse si vous lisez la presse algérienne elle peut être hyper violente par en compte du politique ou par en compte du président on n'a jamais eu ce genre de on n'a pas ce genre de problème on est libre de dire ce qu'on veut d'être contre le président ouvertement dans les cafés dans les stades dans les stades de foot c'est impressionnant il y a des chansons où on insulte le président donc il y a une forme de lucidité c'est-à-dire qu'on sait que ces politiques ils connaissent le bise qu'ils sont en train de mener entre eux l'argent qui est en train de se faire mais les agents depuis la décennie noire aussi ils ont tous envie de retomber dans un cycle de violences de sortir cassé donc ils essayent de vivre leur quotidien comme ils peuvent et de faire ce qu'ils peuvent quand les gars de la web radio ils ne gagnent pas d'argent c'est que c'est la web radio il n'y a aucun revenu mais ils le font ils le font pour l'équipe pour le fun et ça c'est ça je trouve que ça extraordinaire et c'est un peu voilà c'est ce genre de témoignage que vous pouvez avoir les gens qui sont actifs qui se lèvent le matin qui ont un but dans la vie qui font un peu évoluer la société comme ils peuvent mais qui n'ont aucun regard pour les politiciens etc très bien autre question vous avez parlé de la difficulté à l'image et pas bon un problème en particulier mais je pense c'est un peu général vous avez fait une incidence vous avez dit les hommes aussi quelle est la difficulté quelle est la difficulté qu'on rencontrait vous avez rencontré au niveau de ce phénomène et qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport disons au public général que vous êtes amenés un peu dans le pays en fait je disais c'est vrai que c'est plus compliqué pour les femmes parce que les femmes ont une espèce de pression familiale du père et du frère etc mais les hommes aussi quand on sort une caméra on ingénie devant un mec il y a un rapport compliqué à l'image ne dit refuse d'être pris autant il veut plein de choses quand la caméra est éteinte mais dès qu'on a eu la caméra c'est un nom catégorique alors ça il y a plein de raisons pour ça déjà il y a un manque d'habitude des algériens manque de contenu des algériens ne voient pas de film où il se revoit il n'y a pas d'effet de miroir avec leur film il ne se sent pas concerné par les films qu'on leur propose des films sur la guerre il y a vraiment un rapport très très complexe à l'image alors je ne prétends pas pouvoir comprendre et vous expliquer pourquoi mais en tout cas c'est un constat qu'il y a un rapport compliqué à l'image que ce soit pour les hommes ou pour les femmes pour poursuivre ce que tu viens de dire est-ce que ce genre de projet de documentaire que je dis comme je vous ai dit tout à l'heure à d'autres films que j'ai beaucoup apprécié de documentaire comme dans ma tête un repoint et un coup de pouvoir qui sont deux documentaires récents qui ont été prochés dans les salles françaises pour sa campagne et qui pour l'un parlent de la génération laborieuse c'est dans le mapatoire à Alger et pour l'autre et bien c'est des protagonistes qui sont dans le film puisqu'on suit la réaction de l'Ouatane parce que c'est selon toi selon ce genre de film qui donne à voir la génération c'est qu'il n'est ni magnifié il n'y a pas un regard misérabiliste non plus comme ça peut être le cas pendant la décennie noire où notamment la figure du journaliste qui martyre et autres qui étaient souvent mis en avant là on voit des gens qui travaillent on voit des gens qui créent qui s'amusent qui s'ennuient donc des gens qui vivent tout simplement est-ce que ça ne peut pas permettre selon toi de changer le regard ah bien sûr moi je suis pour qu'il y ait des centaines de films qui parlent de voilà on arrête de sacraliser l'image le problème c'est qu'il y a tellement peu d'images et ça peut encore répondre à votre question on a tellement d'images que finalement la moindre image devient comme un objet sacré c'est à dire qu'on va dire ah mais pourquoi est-ce que tu as montré les mauvais côtés d'Algérie et tu devrais montrer les bons côtés montrer des rues propres ok mais bon on va pas non plus nettoyer des rues avant de filmer c'est à dire qu'il y a tellement peu d'images que ça crie une espèce de frustration et dès qu'il y a un film les algériens vont absolument se reconnaître dedans et forcément c'est impossible donc il y aura des mais oui il faut encourager tous les films possibles il faut absolument que l'image soit démocratisée que l'image soit démocratisée qu'on arrête de parler de l'Algérie révolutionnaire qui a fait la guerre etc et qu'on arrête aussi de parler de l'Algérie islamiste qui bat sa soeur etc non les algériens c'est un peuple qui a une diversité énorme tu le sais bien voilà il y a de la place pour tout le monde et il faut faire beaucoup de films je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire et d'ailleurs un des derniers temps du film sur les grues voilà je pense que pour en avoir discuté avec le réalisateur c'est aussi pour dire que la démocratie en Algérie c'est en construction c'est un jeune pays c'est un chantier voilà on est un jeune pays on a eu l'indépendance en 62 donc c'est encore tout récent à l'échelle de l'Algérie et il y a une jeunesse on est je crois plus de 50% de moins de 25 ans en Algérie donc c'est de moins de 30 ans c'est une population hyper jeune et donc tout ça c'est en construction donc voilà et donc on est là aussi pour mettre en avant les bonnes initiatives et faire en sorte que ça se passe au niveau possible très bien je pense qu'on va pouvoir arrêter là ce débat patientement en tout cas je pense qu'on peut vous appeler tous les deux Yacine et Yacine je vous remercie tout à l'heure voilà je rappelle que le moteur qu'on court en ce moment est de la cinéma du réel donc dans la cible dans la cible premier film en fait voilà et j'ai dans la cible donc là je te laisse donc la cible la cible 5 2 4 1 6 4 5 7 6 8 6 8 9 11 11 8